Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment les muscles parviennent à régénérer l'ATP. En effet, nous avions vu que lors d'un effort musculaire, les muscles ont besoin d'ATP et cet ATP est en quantité limitée dans les cellules musculaires. Comme il est en quantité limitée et qu'on est amené à faire des efforts qui peuvent durer plus ou moins longtemps, la cellule musculaire doit trouver comment régénérer son ATP et pour pouvoir maintenir l'effort musculaire et maintenir les contractions. Donc il existe différentes voies métaboliques qui permettent de régénérer l'ATP Dans les premières microsecondes de l'effort, la cellule musculaire utilise l'ATP qui est déjà présent dans les cellules musculaires Ensuite, elle utilise la créatine phosphate pour régénérer l'ATP Mais très rapidement, on a deux voies métaboliques qui vont se mettre en place Tout d'abord, la fermentation, puis la respiration Pour commencer, je vais parler de la fermentation Lors de la fermentation, la cellule musculaire va utiliser du glucose Ce glucose, elle l'a importé, il provient du sang et donc on a du glucose provenant du sang qui rentre dans la cellule musculaire A ce niveau-là, dans la cellule musculaire, on est dans le cytoplasme, dans le cytosol de la cellule musculaire Et ce glucose, lors de la fermentation lactique, ce glucose va subir tout d'abord le phénomène qu'on appelle la glycolyse Lors de la glycolyse, le glucose est transformé en pyruvate Cette transformation du glucose en pyruvate va permettre différents couplages Notamment, va permettre de régénérer de l'ATP Donc à partir d'ADP et d'un phosphate, on va former de l'ATP Mais ça implique un autre couplage Ça va être la réduction du NAD en NADH2 Donc lorsque le glucose subit la glycolyse et forme du pyruvate Cela permet de former de l'ATP L'ATP qui est régénéré pour la cellule musculaire et pour la contraction Et ça va produire un pouvoir réducteur Le NAD va être réduit en une molécule donc réductrice Le NADH2 Pour pouvoir poursuivre cette fermentation Il va falloir régénérer du NADH2 Pour à nouveau faire la glycolyse du glucose et former de l'ATP Dont la cellule musculaire a besoin Et pour cela, le pyruvate va subir la fermentationH2 Et former un déchet pour la cellule, le lactateH2 La transformation du pyruvate en lactateH2 Va permettre de régénérer le NADH2 Et donc de permettre à nouveau à de nouvelles glycolyse de pouvoir se mettre en placeH2 Pour former à nouveau de l'ATP dont la cellule musculaire a besoinH2 Voilà pour la fermentation lactique Après la mise en place de la fermentation lactique On va avoir la voie aérobie Une voie qui nécessite la consommation de dioxygène C'est la respiration cellulaire Pour la respiration cellulaire La cellule musculaire va avoir besoin également de glucose Glucose qu'elle trouve dans le sang Donc il y a également à ce niveau là un import de glucose Pour la réalisation de la respiration cellulaire Mais pour la respiration cellulaire A la différence de la fermentation Il y a également besoin de dioxygène C'est pour cela qu'on parle de voie aérobie pour la respiration cellulaire Alors que pour la fermentation Comme il n'y avait pas besoin de dioxygène On parle de voie anaérobie Le dioxygène on voit bien ici que la cellule est obligée de l'importer Alors la respiration ça se déroule comment ? Tout d'abord Processus commun avec la fermentation Lors de la respiration le glucose subit tout d'abord une glycolyse et forme du pyruvate Comme tout à l'heure la glycolyse du glucose en pyruvate va permettre de produire de l'ATP A partir d'ADP plus PI Mais va également permettre de produire du pouvoir réducteur Puisque la molécule oxydée NAD plus va être réduite Donc en une molécule réductrice NADH2 On va voir juste après que ce pouvoir réducteur est nécessaire à la réalisation de la respiration cellulaire Et à la production, à la régénération de davantage d'ATP Le pyruvate ensuite va être exporté du cytosol Et importé à l'intérieur d'un organite cellulaire qu'on appelle la mitochondrie Tout d'abord le pyruvate va subir une série de réactions lors du cycle de Krebs Et cette série de réactions va permettre de transformer le pyruvate en CO2 Le CO2 que nous connaissons comme un déchet de la respiration Et qui va donc être exporté, sortir de la cellule Et être relâché par les voies respiratoires lors de l'expiration Cette transformation du pyruvate en CO2 Lors d'un ensemble de réactions chimiques qu'on appelle le cycle de Krebs Va permettre de produire à nouveau de l'ATP dont la cellule a besoin pour l'effort musculaire Mais va également permettre de produire à nouveau du pouvoir réducteur Puisqu'on voit ici un nouveau couplage Où le NAD plus va être réduit en NADH2 On voit qu'à chaque étape on a production de pouvoir réducteur et régénération d'ATP C'est le cas également ici dans la matrice de la mitochondrie Où le cycle de Krebs permet en transformant le pyruvate en CO2 De régénérer de l'ATP et de produire du pouvoir réducteur La suite pour la respiration cellulaire Elle se déroule également dans la mitochondrie Mais cette fois-ci au niveau des crêtes mitochondriales Au niveau des crêtes mitochondriales Le pouvoir réducteur qui a été formé précédemment Donc ce NADH2 qui a été formé lors du cycle de Krebs Mais également le NADH2 qui a été formé lors de la glycolyse Ce pouvoir réducteur va être utile au niveau de la crête mitochondriale Donc il va y avoir l'utilisation de ce pouvoir réducteur au niveau de la crête mitochondriale La transformation du dioxygène en une molécule réduite L'eau qui est également un déchet de la respiration cellulaire Et qui va également être exportée C'est notamment pour ça que lors de notre expiration On rejette de l'eau sous forme de buée, de vapeur, de gouttelettes d'eau Et donc au niveau des crêtes mitochondriales On a utilisation du pouvoir réducteur Utilisation du dioxygène Cela va permettre de régénérer une très grande quantité de l'ATP C'est principalement à ce niveau-là Au niveau de la crête mitochondriale Au niveau de la chaîne respiratoire Qui est située au niveau de la crête mitochondriale Qui est produite la majorité des ATP Qui sont produits lors de la respiration cellulaire Pour conclure, on a donc différentes voies métaboliques Qui sont mises en place lors d'un effort musculaire Tout d'abord, la cellule musculaire utilise l'ATP Qui est directement présent dans la cellule Ça, ça dure très peu de temps Puis, la créatine phosphate va permettre de régénérer un peu d'ATP Enfin, on a la fermentation Qui a besoin de glucose Mais qui n'a pas besoin de dioxygène Donc la voie anaérobie La fermentation qui va réaliser une glycolyse et une fermentation Pour produire de l'ATP Mais la voie métabolique Qui est capable d'avoir le meilleur rendement C'est-à-dire d'oxyder le plus possible le glucose C'est la respiration cellulaire Qui produit beaucoup plus d'ATP Que les voies qu'on a citées précédemment Et la respiration cellulaire Qui est un processus plus complexe Fait intervenir la glycolyse Tout comme la fermentation Mais fait également intervenir la mitochondrie D'abord au niveau de la matrice Lors du cycle de Krebs Qui permet de produire de l'ATP Et du pouvoir réducteur Puis au niveau de la crête mitochondriale Au niveau de la chaîne respiratoire Qui va utiliser le pouvoir réducteur Utiliser le dioxygène Et produire une très grande quantité d'ATP Voilà comment la cellule musculaire Régénère son ATP Lors de l'effort physique Merci Merci